ManyChat a créé des outils de croissance pour attirer des visiteurs dans votre système conversationnel. Vous allez sur votre tableau de bord et vous cliquez sur Growth Tool. En haut à droite vous pouvez paramétrer des données sur la langue et sur votre site web. ManyChat fournit des exemples que vous pouvez paramétrer mais si vous voulez avoir plus de quatre widgets sur votre ManyChat, à ce moment là il vous faudra passer en version pro. Pour créer un nouvel outil de croissance vous devez cliquer sur le bouton en haut à droite. Vous pouvez installer une barre en haut de votre site web ou alors une fenêtre en bas à droite ou une fenêtre modale au milieu de votre site web. Vous pouvez créer aussi un bouton ou une boîte. Lorsque vous paramétrez votre modal, vous avez tout un tas de paramétrage à faire sur le bouton, sur la largeur du bouton. Le type de texte qui est dans le message est en anglais, mais en fait il est traduit automatiquement en français dès que on est sur un marché français. On peut éventuellement rajouter une photo. On peut changer l'emplacement de la photo. On peut paramétrer suivant l'utilisation de l'utilisateur et lui remontrer le widget après trois jours. Dans le deuxième onglet, on va pouvoir paramétrer le message que l'on a une fois qu'il a cliqué sur le premier widget. On peut directement l'envoyer vers une séquence. Dans le dernier onglet, on va pouvoir récupérer le javascript que l'on va insérer dans son site web. Il suffit de copier le code et de l'intégrer dans le site web. Vous allez pouvoir activer et vérifier et sauvegarder obligatoirement. Vous pouvez visualiser ce que cela donne en PC et en mobile. Il existe d'autres outils de croissance qui sont les landing pages, la création d'une URL, les Facebook comments que l'on va voir tout à l'heure et puis ensuite la publicité sur Facebook, un QR code, un système de chat client et une case à cocher pour valider par exemple les conditions générales de vente. Dans l'outil sur les commentaires, on peut déclencher des messages sur Messenger après chaque commentaire sur la page Facebook. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver tous les renseignements dans la description de la vidéo YouTube ou alors sur l'article monrépondeurautomatique.com. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker cette vidéo. ... ... ... ...